Dans leur déclaration qui survient après examen et analyse du cahier de charge de cette année, sur les questions liées entre autres à la publication des textes d'intégration des dossiers des enseignants en instance à la fonction publique depuis 2015, ces enseignants fixent un délai avant de lancer leur mouvement de grève. Nous, enseignants prestataires et bénévoles de l'enseignement technique et général, demandant avec déférence ce qui suit la publication sans condition des textes d'intégration et engagement des dossiers en instance à la fonction publique avant le 15 septembre 2019, la publication d'un quota additionnel de recrutement dans les deux secteurs de l'enseignement, la publication de la note de maintien de tous les enseignants prestataires et bénévoles dans leurs établissements respectifs dans les deux ministères en charge de l'enseignement avant le 15 septembre 2019, la prise en charge des prestataires et bénévoles par les pouvoirs publics dans les deux ministères avant la rentrée 2019-2020, la suspension pure et simple des notes des syndicalistes mises à la disposition de la fonction publique avant le 15 septembre 2019, la publication du décret d'application du statut particulier et la tenue des CAPA, ces revendications légitimes pour des fins politiques. Ces enseignants prestataires et bénévoles se dévouent depuis plus de 5, 10, voire 15 années à transmettre leur savoir aux écoliers inscrits dans les écoles scolaires publiques. Un travail intellectuel qui ne garantit en rien leur lendemain, puisqu'ils peinent à se retrouver financièrement. C'est un travail intellectuel qui ne garantit en rien à l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie.